La menace d'attaque terroriste n'a jamais cessé sur le territoire national. Le besoin de développer sa perception de la situation est toujours aussi important. Sauriez-vous quoi faire dans une situation de danger extrême si elle se déroulait sous vos yeux ? Resteriez-vous figé sur place ou prendriez-vous la fuite ? Comment bénéficier d'un temps de réponse plus rapide lorsque chaque seconde compte ? Vos chances de survie peuvent être grandement augmentées en développant deux compétences. Votre perception de la situation et votre capacité à agir rapidement. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'il vous est possible de commencer à développer ces compétences vitales dès maintenant. Nous verrons également la manière dont vous pouvez facilement les intégrer à votre routine quotidienne pour augmenter vos chances de survie au cas où un événement inhabituel surviendrait près de vous. Le concept de la boucle ODA a été décrit par un pilote de l'US Air Force, le colonel John Boyd, en 1960. L'acronyme ODA fait référence au cycle des décisions. Observer, s'orienter, décider et agir. Plongeons au cœur de ce concept de boucle et commençons à entraîner votre esprit à apprendre à repérer une menace potentielle, mais aussi à réagir rapidement. La première étape consiste à observer. Nous allons nous concentrer sur ce premier point, car une grande partie de la perception de la situation consiste simplement à être conscient de son environnement et à observer ce qui se passe autour de soi. C'est une compétence qui se perd rapidement en raison des distractions constantes de la technologie mobile. Apprendre à regarder et prendre conscience de son environnement est la première étape. Il est important d'entraîner votre esprit à être dans un état actif d'observation de ce qui se passe autour de vous en tout temps. Ce n'est pas de la paranoïa, mais plutôt le fait d'être alerte et conscient du moment présent. Il est également important de commencer à entraîner votre esprit à mémoriser ce qui se passe dans votre environnement immédiat lorsque vous entrez dans un nouvel espace. Au début du XXe siècle, s'est démocratisé un jeu de société appelé « jeu de Kim ». Il permet de s'entraîner à mémoriser des objets, puis à les décrire sans les voir. Commencez à noter ce qui vous entoure et détectez ce que vous pouvez mémoriser rapidement. En faisant cela, vous commencerez à améliorer votre capacité à prendre conscience de votre environnement. L'objectif est d'être en état de vigilance et de prêter une attention particulière aux détails autour de vous. Certaines personnes peuvent penser que c'est un peu parano, mais nous n'essayons pas nécessairement de rechercher des menaces à chaque coin de rue. Notre but est d'apprendre à être alerte et à observer ce qui se passe autour de nous en tout temps en restant dans un état psychologique actif plutôt que passif. Au restaurant, par exemple, placez-vous de telle sorte à pouvoir observer votre environnement et notamment l'entrée. Lorsque vous êtes dans un espace clos, placez-vous près d'une sortie que vous pourriez rapidement emprunter si un problème devait survenir. Apprenez également à observer les comportements qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, imaginez que vous vous rendez à un distributeur automatique de billets de nuit. Il n'y a personne aux alentours. Il est tard et, soudain, du coin de l'œil, vous remarquez un individu marchant dans la rue dans votre direction générale. Quelques secondes plus tard, vous remarquez qu'il traverse la rue pour rejoindre le même trottoir que le vôtre alors que vous êtes toujours en train de retirer de l'argent. Il a maintenant changé de direction pour se diriger spécifiquement vers vous. Que faites-vous ? C'est à ce moment-là qu'entrent en jeu les étapes de la boucle que nous avons évoquées. Soyez un bon observateur. Commencez à observer les gens et à essayer de repérer leur comportement. Gardez un œil sur toute action étrange. Cela ne signifie pas nécessairement qu'une personne est une menace simplement parce qu'elle se comporte un peu différemment, mais prenez-en note quand même. Être observateur est la première partie du développement de la perception de la situation. Il convient toutefois de rester discret comme nous l'avons décrit dans la vidéo « Devenir un homme gris » dont vous trouverez le lien en description. Il existe des techniques utilisées en filature par les services spécialisés pour voir sans être vu, comme par exemple profiter des reflets dans les vitrines en ville. Lorsque les choses semblent inhabituelles et que vous sentez une menace potentielle, il est temps de passer aux étapes suivantes de la boucle, ce qui nous amène au point numéro 2, s'orienter. Nous faisons tous cela, que nous en soyons conscients ou non. Lorsque vous êtes dans un restaurant et que quelqu'un commence à agir anormalement, le plus souvent vous vous tournerez activement dans sa direction car il a attiré votre attention. C'est à ce moment-là qu'il faut rapidement passer à l'étape suivante de la boucle OODA pour décider ce qu'il convient de faire avec les informations à votre disposition. Vous avez repéré une anomalie, vous pivotez, vous vous orientez vers ce problème pour déterminer si vous êtes confronté à une menace ou non. Bien que de nombreuses personnes puissent observer les choses qui sont un peu inhabituelles, la capacité à s'orienter et à passer aux étapes suivantes est primordiale et exige que vous vous forciez à vous engager dans l'instant présent. C'est la partie la plus importante de la boucle car de nombreuses personnes ne peuvent tout simplement pas dépasser la phase d'observation. Le fait de pouvoir vous orienter physiquement pour vous engager dans l'instant présent détermine si vous allez subir un blocage dans le cas où les choses s'aggraveraient, ce qui nous amène au point suivant, décider. Vous êtes plus conscient de ce qui se passe autour de vous, vous avez détecté un comportement inhabituel et vous y faites désormais face. C'est là que vous devez élaborer un plan pour décider de la manière d'agir. Mettre en place un plan à la volée avec les informations dont vous disposez et avoir un rush d'adrénaline vous permet de décupler vos capacités. C'est là que la plupart des personnes qui n'ont pas pris la décision de s'engager physiquement pour s'orienter vers la menace subissent leur comportement instinctif de rester figé ou de fuir. C'est à ce moment-là que la plupart des gens perdent leurs moyens et ne parviennent plus à réfléchir. Comment surmonter cette réaction naturelle ? Il y a des astuces simples à mettre en œuvre pour vous aider à vous calmer suffisamment pour vous donner la possibilité de réagir. Ces techniques sont utiles si vous bénéficiez d'assez de temps, mais parfois vous n'avez pas ce luxe. Les deux techniques suivantes vous aideront à vous maîtriser psychologiquement. La première consiste à contrôler votre respiration. Votre rythme respiratoire augmentera naturellement lorsqu'une menace se présentera et que l'adrénaline se diffusera dans votre corps. La deuxième consiste à commencer à se poser des questions. Cela ralentit la réponse physiologique au niveau des neurotransmetteurs. La meilleure technique consiste à développer un discours intérieur positif et interrogatif dans votre tête. Demandez-vous ce que vous allez faire, préparez-vous et parlez-vous au sujet de vos actions à mener pour gérer la situation. Ne vous laissez pas figer par la menace, mais faites plutôt volontairement travailler votre esprit, ce qui nous amène à notre prochain point. Il s'agit de la dernière étape de la boucle OODA qui est aussi la plus décisive. Vous avez observé, vous vous êtes orienté, vous avez pris une décision d'engagement avec un plan, désormais vous devez agir. Dans une situation hostile, cette phase peut être la plus difficile pour certaines personnes. La vie ou la mort peuvent être en jeu en quelques secondes si l'on ne s'est pas décidé à agir assez rapidement dans la phase précédente. Nous avons vu à quel point il est important d'engager son mental pour élaborer un plan, décider d'aller de l'avant et conserver une capacité de réflexion plutôt que de céder à la montée d'adrénaline qui est maintenant libérée dans votre corps. C'est à ce moment-là que vous devez bouger et agir. Il faut imaginer de quelle manière vous réagiriez dans la vraie vie si vous étiez confronté à un grave danger imminent. Soyez agressif, visualisez un scénario et entraînez-vous en conséquence. La perception de la situation est une compétence que vous devez travailler et développer. Lorsque vous quittez votre domicile et que vous faites les magasins ou que vous allez au restaurant, essayez d'entraîner votre esprit à chercher une sortie, à observer ce qui se passe autour de vous et ce qui se démarque. Prenez la décision de détourner votre attention de votre téléphone portable et concentrez-vous plutôt sur l'instant présent. Concentrez-vous sur les gens qui vous entourent et déterminez combien d'éléments de votre environnement vous pouvez mémoriser. Continuez à aiguiser votre esprit. N'oubliez pas que la clé est d'être conscient de votre environnement en tout temps et de ne pas être passif. Profitez de l'espace commentaire pour partager vos expériences et nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et partagez-la pour nous soutenir. Avec cette compétence, vous avez désormais un temps d'avance sur les événements pour anticiper les dangers dans une situation de rupture de la normalité, bref, l'effondrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada